C'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia à Marseille, parc national des Calanques. J'espère d'ailleurs que vous m'entendrez bien parce qu'aujourd'hui le vent souffle un petit peu. Donc vous ne m'excuserez pas avant si le son n'est pas bon. La question du jour, c'est trois étapes pour passer les niveaux 1, 2, 3. Ça c'est une question que j'ai souvent. Est-ce qu'on peut passer le niveau 1, puis le niveau 2, puis le niveau 3 ? Je dirais oui bien sûr dans le cadre de stages intensifs de longue durée. Vous savez que je propose des formules de plusieurs semaines pour enchaîner les niveaux. Ensuite je dirais non si vous pensez que quand vous regardez sur un site internet une école de plongée, il faut quelques jours pour passer le niveau 1, quelques jours pour passer le niveau 2, quelques jours pour passer le niveau 3. Mais ce n'est pas pour autant qu'en additionnant trois fois quelques jours, vous pouvez passer le niveau 3 de plongée. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les stages qui sont proposés sont généralement des stages de finalisation pour des personnes qui ont déjà de l'expérience depuis leur dernier niveau passé. Donc il faut laisser la place à l'expérience. Alors ensuite je parle des niveaux 1, niveau 2, niveau 3 de plongée français, sachant qu'il y a aussi des étapes intermédiaires qu'on appelle dans le système français les PE et PA, des modules plongeurs encadrés ou plongeurs autonomes, qui permettent d'arriver graduellement en enchaînant les formations au graal du plongeur qui est le niveau 3. Je rappelle que le niveau 3, c'est plonger jusqu'à 60 mètres de fond avec des compressions avec une personne du même niveau. Donc ça suppose d'avoir déjà pas mal d'expérience et d'avoir emmagasiné pas mal de formations. Alors maintenant on peut regarder sur le système RSTC qui permet de vous proposer des tas de formations par module. Et ça c'est intéressant aussi, on l'a dans le système français. Mais c'est peut-être un peu moins de mise en valeur puisqu'on n'est pas obligé quand on fait de la formation plongée forcément de viser niveau 1, 2, 3, 4. On peut passer par des modules de spécialité. Par exemple un module qui est absolument génial, qui vous permet de renouer avec la nature et de savoir identifier ce que vous voyez. Ça c'est très important. C'est le module biologie subaquatique. Ensuite vous avez aussi la plongée au mélange, la plongée au nitrox qui est très facile à passer mais qui vous permet d'avoir de l'expérience et d'avoir des plongées plus sécuritaires. Donc le fait d'avancer par petits modules dans le système SDI, TDI par exemple, on vous permet d'avoir des modules qui vous permettent d'aller jusqu'à l'Advanced Diver. L'Advanced Diver c'est un plongeur qui a 25 plongées et qui a déjà fait 4 spécialités dont profonde et orientation. Et ensuite ça lui permet de plonger en autonomie jusqu'à 30 mètres ou 40 mètres s'il a la spécialité profonde. Et ensuite d'aller graduellement vers des modules de plongée avec des compressions et puis des modules qui sont très intelligents. Le module Extending Range par exemple qui permet d'accéder avec du matériel beaucoup plus sécuritaire jusqu'à 55 mètres de fond. Donc toujours à l'air mais avec des procédures de décompression avec des mélanges nitrox pour accélérer la décompression et surtout des volumes de gaz qui sont importants avec un bille et deux bouteilles additionnelles. Donc tout ça ce sont des modules de formation qu'il est important d'engranger au fur et à mesure et de ne pas viser forcément niveau 1 cette année, niveau 2 l'année prochaine, niveau 3 l'année prochaine et aucune pratique entre temps. Ça ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Par contre enchaîner des modules de formation intelligents qu'on retrouve aussi bien dans le système américain que dans le système français mais sans penser à cette hiérarchie de niveau ou plutôt en pensant en acquisition de nouvelles compétences et de nouveaux savoirs dans des domaines comme la biologie, la plongée tech. Ça c'est des super trucs pour vous permettre de parvenir au Graal dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la plongée moyennement profonde en toute sécurité. N'oublions pas que l'objectif de toutes ces formations c'est de vous procurer du plaisir dans votre zone de confort en augmentant graduellement celle-ci. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à vos questions sur est-ce qu'on peut enchaîner les niveaux de plongée ? Donc oui bien sûr, mais à certaines conditions. Je rappelle que si vous voulez avoir une vidéo sur le thème que vous souhaitez, n'hésitez pas à poster le sujet que vous souhaitez aborder en commentaire du moment que ce sera relatif à la formation plongée. N'oubliez pas dans votre commentaire, on va essayer de rester dans le dialogue positif et courtois. Un petit bonjour, une formule de politesse. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à la chaîne YouTube Aquadomiar One. A bientôt. A bientôt.